Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Dr Frédéric Zabidjo, il est psychologue, clinicien et thérapeute de couple. Quelle est la responsabilité de chaque partenaire dans ce cas de figure ? Déjà, je dirais en premier lieu la prise de conscience de la part de la femme. D'accord. Que ce risque-là est très grand quand elle fait un enfant. Ça, c'est de le comprendre. Deuxièmement, il faut que son partenaire, c'est-à-dire le mari, l'homme qui est en face d'elle, qu'il faut qu'il comprenne que sa femme n'est pas une machine. C'est cela, oui. Que sa femme n'est pas une machine. Très souvent, surtout dans le contexte moderne. Et Yobain, ici, la femme travaille autant que l'homme. Elle va au travail, elle a le bébé, elle a ses autres responsabilités sociales auxquelles elle doit faire face. Et on ne l'aide pas dans cette tâche-là. Et puis on devient exigeant pour qu'elle puisse accomplir ses devoirs conjugaux. Alors que ce qui aurait été intéressant et facile, c'est de l'aider. De l'aider dans l'accomplissement de ses différentes responsabilités, de ses différentes tâches en tant que maire. Quand on l'y aide, évidemment qu'elle ne sera plus disponible pour nous satisfaire à tous les niveaux. Donc il faut que l'homme comprenne qu'il est de son devoir en tant que le capitaine du bateau, de savoir que, attention, j'ai un matelot actuellement qui a des responsabilités nouvelles, que je lui ai confié. Et dans ça, il faut que je l'aide. C'est de comprendre qu'il faut que je m'investisse un peu plus dans la prise en main, de la maisonner. Qu'il n'y a pas de dévoi dévolu à quelqu'un dans l'éducation des enfants. Autant ma femme peut donner un bain à notre enfant, autant moi aussi je peux le faire. Autant elle peut rentrer dans la cuisine, autant je peux le faire. Ça n'enlèvera rien à mon statut. Pour que chacun soit participatif, justement. Il faut qu'on comprenne cela et qu'on descende un peu de nos différents piédestals. Voilà, c'est moi l'homme, donc mes galons d'hommes m'empêchent de descendre à certains niveaux. Non, ici on n'est pas dans l'armée. Ici on n'est pas dans nos bureaux avec nos statuts et tout. On est à la maison. Et à la maison, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour toujours. Au travail, je peux même perdre un travail. Il n'y a pas de problème, je peux en trouver un des bien meilleurs. Voilà, on peut me descendre de mon grade, de mon statut et tout ça. Il n'y a pas de souci, je peux rattraper ça d'une façon ou d'une autre. Mais quand j'ai perdu un enfant, je ne suis pas très sûr que je pourrais le rattraper. C'est cela, c'est cela. Quand j'ai perdu une femme que j'aime, ce n'est pas évident que je me refasse la vie normalement. Il faut qu'on le comprenne. Qu'on sache qu'un homme, il a plusieurs vies. Voilà, aussi bien il doit être rigoureux avec lui-même au travail. C'est comme ça qu'il doit être rigoureux avec lui dans sa fonction de mari, dans sa fonction de père de famille, dans sa fonction, dans toutes ses fonctions sociales. On a plusieurs vies et on doit les traiter de façon équitable. Très bien, c'est bien noté. Alors, on a un autre fait alarmant qui peut aussi être source de conflits chez les couples, c'est la question de l'éducation. Alors, on a des enfants et ce qu'on remarque, c'est que chaque partenaire a envie de transmettre la culture ou l'éducation qu'il a reçue de ses parents à l'enfant. Alors, dans de tels cas de figure, comment est-ce qu'on peut faire le tri pour se créer son propre modèle, justement ? Comment s'entendre sur l'éducation de l'enfant ? Déjà, ça fait partie des questions qu'on doit se poser avant d'entrer dans le couple. D'accord. Je suis gourou, moi, de Manfla. Mon épouse est Wolof de, je ne sais pas moi, de Dakar. C'est cela, oui. Bon, c'est deux mondes différents, deux cultures différentes, deux réalités différentes et tout. Chacun va vouloir lui donner, si chacun de nous a, bien sûr, les prérequis de sa culture, chacun va vouloir lui donner le peu de choses qu'il sait ou qu'elle sait. Et peut-être on vit dans un contexte qui n'est même pas africain. Peut-être que ma femme sénégalaise et moi, on vit à Paris, dans un contexte qui est différent. Donc, ça fait trois cultures auxquelles l'enfant seul doit faire face. Si on ne s'entend pas sur un minimum, si on laisse chacun faire, l'enfant, il sera perdu. Et nous serons les premiers à nous en plaindre. On m'a dit, mais attends, je ne le reconnais pas. Mais vous ne pouvez pas le reconnaître parce que vous ne vivez pas dans le même monde. Mon père à moi, qui est paysan, ce n'est pas le père de mon enfant que je suis. C'est cela, oui. Ma mère à moi, qui est ménagère, n'est pas la mère de mon enfant. Moi, j'ai grandi à Manfla. Manfla n'est pas Abidjan ni Paris. Or, c'est dans ce contexte-là que mon enfant évolue. En 2024, alors que moi, je ne suis pas né en 2024. Donc, il faut vraiment adapter les choses. Et le faire, ça veut dire premièrement s'asseoir avec son ou sa partenaire. S'entendre sur un minimum au niveau, par exemple, de la foi que l'enfant doit adopter. Au niveau, surtout, des valeurs à transmettre à l'enfant. Des choses, même si on est à Paris, il y a des choses que moi, dans ma famille, je ne veux pas voir. Il faut que j'en parle avec mon épouse, qu'on soit d'accord. Pour ne pas que l'un ou l'autre vienne contrarier les efforts éducationnels de l'un ou de l'autre. D'accord. Donc, il y a un tri à faire au niveau de nos deux éducations. Absolument. Imaginez que je dise, je veux que mon enfant grandisse sans le téléphone. C'est un exemple. Et mon épouse n'est pas d'accord avec moi. Moi, je ne donne pas le téléphone à mon enfant. Chaque fois qu'il vient vers mon papa, je veux un téléphone, je lui dis, attends, quand tu vas avoir le bac, je te donnerai un téléphone. Dans mon dos, il passe, il voit mon épouse qui lui donne le téléphone. Il me prendra en démon. C'est cela. Et ça va contrarier beaucoup de choses. C'est que le téléphone va engendrer dans la maison. Moi, je serais en train de dire, bon, ben, tu lui as donné, j'ai rude ça. Je ne suis pas concerné. Et voilà comment les couples se disloquent. Alors que si on est d'accord, pas de téléphone au niveau de nos enfants jusqu'à tel âge, on est d'accord dessus, bon, ben, on s'entend et on applique. L'enfant, si on dit, on ne donne pas d'argent de poche, pendant que moi, je ne donne pas l'argent, ma femme ne donne pas l'argent de poche, l'enfant vient me voir, papa, et je lui donne. Ça ne peut pas marcher. On est obligé de s'entendre sur un minimum. Et ce minimum-là, c'est vraiment des conventions. Vous savez, même la culture, c'est des conventions. C'est cela. Que les gens ont eu à faire à un moment ou à un autre de leur existence et tout. Donc, c'est de faire des conventions. On convient que dans notre maison, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. On convient que dans notre maison, il y aura ci, il y aura ça. Voici la direction dans laquelle on va envoyer nos enfants. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Pas d'accord, mot rassuré. Aussi simple. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes couples qui sont exposés à ce genre de choses. Parce qu'une fois encore, ce sont des choses qu'on pense être inhérentes à la vie de couple. On pense que dès lors qu'on se met ensemble, c'est évident, on a des enfants, ça roule. Alors que ça ne roule pas. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont dans des problèmes. Nous, la maturité, avant de se mettre en relation, ou de commencer une vie maritale. Mais la vie maritale, ce n'est pas pour les gamins. C'est pour les hommes et les femmes mûrs. C'est cela. Voilà. On ne doit pas se presser, se précipiter. Non, non, non. On doit prendre... Quand je parle de prendre son temps, ce n'est pas le temps chronologique. C'est le temps de la maturité. Le temps de la maturation. On doit mûrir avant de se marier. Le mari doit être un aboutissement, un aboutissement d'une vie d'amour, en principe. Voilà. Ce n'est pas d'une vie d'arrangement. Parce que quand on arrange, après ça, c'est défait devant. Donc, on doit comprendre cela. On doit prendre le temps de mûrir. Mûrir. Faire la différence entre un jeune garçon et puis un homme. C'est cela. Entre une jeune fille et puis une femme. Voilà. Le mariage, c'est fait pour les hommes et les femmes, pas pour les garçons et les fillettes. Le mariage, c'est fait pour les hommes et les femmes, pas pour les garçons et les fillettes. C'est ce qu'on retiendra de vos propos. Alors, c'est déjà la fin de cet entretien. Et c'est la Saint-Valentin, docteur. C'est février, c'est la saison de l'amour. On se dit, je t'aime autrement. Alors, avant de vous laisser partir, quel est votre mot à tous ces couples qui vous regardent aujourd'hui? Merci beaucoup. La Saint-Valentin, on le dit, c'est la célébration de l'amour. C'est vrai. Donc, pendant cette période-là, on a les étoiles un peu plein les yeux, tout ça, mais il faut dégager nos yeux des... Ah, il faut dégager les yeux des étoiles. Des étoiles. Avoir un bon ancrage dans le sol ici. D'accord. Pour se dire qu'on ne peut être heureux dans le couple que si on travaille à être heureux. Si vous voyez un gazon qui est bien vert, il faut savoir qu'il est forcément entretenu, arrosé par quelqu'un. Quand on n'entretient pas son jardin, évidemment que les fleurs qui y sont vont flétrir. Donc, c'est de comprendre cela. Se bonifier au quotidien. Travailler à ce qu'il règne dans notre vie, une atmosphère de paix. Parce qu'on travaille à beaucoup de choses, mais sans tenir compte de l'atmosphère. Quand c'est une atmosphère de bavardage, de reproches à un point fini, on ne s'en sort pas. C'est de comprendre qu'on doit aller à autre chose. Comment faire pour éviter que j'aie à faire des reproches même? Moi, je n'ai pas envie de faire des reproches à quelqu'un. Donc, comment faire? C'est de travailler justement à me bonifier. C'est que je recherche en l'autre. Si je lui propose cela, parce que moi-même, je suis comme ça, ce sera plus facile que d'avoir à lui faire des reproches. C'est ce que je peux dire aux gens. Les fleurs, c'est bien, on peut offrir. Une voiture, une villa, c'est très beau. Mais ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire tous les jours et non pas à des occasions particulières. Alors moi, je retiens de Dr Frédéric Zabidjo qu'on ne peut être heureux dans un couple que si l'on travaille à l'être. C'est tellement très important de le dire et ça en fait beaucoup, beaucoup de choses. On en a touché quelques aspects durant cet entretien. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Avec vous, on parlait de parentalité et vie de couple. Et nous avons dit que la responsabilité, c'est de part et d'autre pour pouvoir justement garder ce lien amoureux malgré la présence des enfants. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien et thérapeute de couple. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci et très bonne fête de l'amour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada